Elle se tient une fois par an et en alternance en France ou en Principauté. La sixième commission locale transfrontalière entre Monaco et la France vient de se réunir au ministère d'État en présence de Serge Tell, du nouveau président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, ainsi que plusieurs maires des communes voisines de la Principauté. Les grands dossiers de coopération et de développement pour les années qui viennent y ont été abordés. Avec en toile de fond la volonté d'avancer ensemble vers de mêmes objectifs. Cette coopération est permanente, elle est ancienne maintenant, elle a commencé il y a une dizaine d'années et elle montre en complément du travail qui est fait au niveau des États qu'un certain nombre de points doivent être solutionnés ou doivent trouver leurs solutions à un niveau local. D'où cette idée d'une coopération de bon voisinage parce qu'il ne peut pas y avoir entre la Principauté et les territoires voisins d'autres destins qu'un destin commun. Nous devons pouvoir regarder dans la même direction et nous le faisons, mais aussi voir la même chose. Et voir la même chose en matière de coopération dans le domaine de l'installation des personnes, de la circulation des personnes. Parmi les sujets évoqués lors de cette commission locale transfrontalière, certains touchent à des aspects très pratiques du quotidien. La reconnaissance des cartes de sécurité sociale, le télétravail ou la circulation, qu'elles soient routières ou ferroviaires. La Principauté a également pu présenter à l'assistance, composée très largement d'élus français, son grand projet d'avenir, l'extension en mer. Aujourd'hui plus que jamais, alors que Monaco et son souverain sont aussi quelque part de grands ambassadeurs de la Méditerranée, dans le développement durable, dans les énergies renouvelables, dans la protection de l'environnement, mais aussi sur toutes les nouvelles technologies auxquelles je suis moi-même très attaché. Et je pense à la numérisation du territoire et à tout ce qui touche au Smart City, c'est-à-dire les territoires intelligents du futur. Nous avons bien évidemment une collaboration et un travail en commun à conduire. Et la réunion et la conférence intergouvernementale de ce matin nous a sans doute permis de franchir de nouvelles étapes. Cette commission portait donc sur des thématiques locales. Dans quelques mois, le 31 mai, se tiendra cette fois à Paris une commission nationale de coopération franco-monégasque. Il s'agira là de discuter d'État à État de problématiques communes. Merci. Merci.